ça fait très longtemps les amis ça fait très longtemps que je n'ai pas de tourner de vidéos info avec des vraies infos croustillantes parce que j'avais fait une vidéo au mois de juillet il ya environ deux mois de cela où je parlais un peu des dernières news concernant une date de sortie mais c'était que de la théorie et j'avais montré du gameplay mais sauf que tout on l'avait vu c'était sur le gameplay de yami et de trois deux trois autres personnages mais voilà c'est c'était vraiment des petites infos passe au sol mais voilà c'était c'était mieux que rien on démarre de suite petit pouce bleu ya bon niveau à la chaîne ça me ferait énormément plaisir les amis on a eu quoi comme info les amis tout d'abord tout d'abord je vous dis dès le début que cette vidéo elle sera incroyable c'est pas une vidéo clickbait c'est pas un titre extrait excusez moi du terme mais plutôt clic mais c'est vraiment des infos officiel tout d'abord on part sur un peu sur le passé vous savez que le jeu a eu pas mal de soucis concernant les droits d'auteur que ce soit avec ou qui tabata sur les chats donc au pierrot si je ne dis pas de bêtises pour la publication des voies et tout et ils ont pu un peu remonté grâce aux investissements qu'ils ont eu avec les partenaires et d'ailleurs ils sont en train d'agrandir le nombre de leurs partenaires c'est vraiment c'est de dollars pour de la part de garena pour ceux qui ne savent pas qui est garena garena est une grande une grosse agence qui se trouve en asie du sud-est si je ne dis pas de bêtises et qui génère plusieurs millions de dollars par mois avec leur jeu free fire est un battle royal sur mobile je crois aussi qu'à une version pc mais j'en suis pas sûr enfin bref ils ont pu avoir énormément d'investissements de leur part et grâce à din c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille concernant cette information de garena il m'a dit que là on est sur quasiment à 100% que garena serait les détenteurs de droits pour publier ce jeu là en asie du sud-est et ça c'est un bon point c'est à dire qu'ils avancent vraiment et je pense pas que les 30 millions n'iront que que pour cette boîte enfin que pour les serveurs asiatiques je pense bien sûr qu'ils vont aller sur aussi les serveurs européens et les serveurs les serveurs américains maintenant durant cette vidéo je vous annonce d'avance je ne parlerai pas de gameplay pour quelles raisons le gameplay pour le moment impossible à définir parce que sur certaines vidéos on pourrait croire que c'est du 3d action et d'autres et sur d'autres vidéos on pourrait croire que c'est du rpg tour par tour tout simple en fait on sait bien sûr ça serait du ce pied du semi open world est largement plus libre que c'est 20 ds grand cross mais mais concernant le contenu je pense qu'il sera largement plus complet sur certains points maintenant on va parler du fût de leur futur programme de ce qui compte publier très prochainement donc j'ai trouvé très prochainement entre ce mois ci mois c'est là et novembre dites vous qu'on est vraiment très très proche de la sortie du jeu vous dire à quel point on est à la proche de la sortie du jeu c'est que là ce que je vais vous dire et énumérer concernant leur programme pour être vraiment attentif en finir avec une petite conclusion au niveau marketing bien sûr ils sont comme je vais dire au début de la vidéo ils sont en train d'agrandir leur leur partenaire leur nombre de partenaires ils ont eu déjà pas mal avec les académies de développement du jeu qui sont quand même assez réputé en corée du sud avec garena qui est quand même l'une des boîtes les plus réputés en asie également et également connu et derrière les autres les autres ils n'ont pas dit grand chose sur les autres mais ils sont en train d'agrandir avec plusieurs plusieurs partenaires et ça promet du lourd maintenant côté réseaux sociaux comment ça va se passer les réseaux sociaux vont sûrement promouvoir dans les prochaines semaines voire dans les prochains mois une vidéo promo celle du jeu avec un trailer pourquoi pas un gameplay pourquoi pas avec du gameplay mais ça c'est la partie spéculation je ne sais pas s'ils vont mettre du gameplay là dedans mais pourquoi pas un nouveau trailer sera obligatoire avant le lancement du jeu concernant le trailer je mets directement en lien avec une future cbt qui m'ont qui m'ont annoncé là ça m'a été annoncé aujourd'hui même le 7 septembre et qui compte arriver dans un futur extrêmement proche la cbt qui est bien sûr la fêle à une bêta fermée et qui compte arriver pas seulement en corée mais également en dans le monde entier du coup on sera très très limité pour le nombre de joueurs comme vous savez les cbt ne dépasse jamais les dix mille joueurs pour varier entre ça enfin je vous donne une tranche c'est entre 500 et dix mille joueurs pour aller pour les cbt quels que soient les jeux c'est ça ne va pas au delà de dix mille joueurs même dix mille joueurs je trouve ça un peu excessif concernant le processus de ce qui va se passer pendant la cbt comme je lui dis pourquoi pas un trailer les compagnes de rt like seront annoncés prochainement suite aux annonces qu'ils font avec les trailers et exact et également les futurs personnages qui comptent annoncer quand vous le voyez sur les réseaux sociaux que ce soit twitter ou facebook ou never il publie vraiment bon vous savez qu'ils publient deux fois par mois pour moi deux unités soit deux unités soit il propose une vidéo de entre 30 secondes à une minute de d'un trailer d'une map ou d'un ex d'un endroit ou d'un lieu du jeu maintenant concernant la date de sortie le jeu est prévu pour 2022 ils m'ont ils m'ont laissé sur un détail ils m'ont laissé sur un détail incroyable cela cela veut pas dire que ça ça pourrait se passer comme ça mais ils m'ont dit dans le texte qui m'ont envoyé que certains jeux peuvent être publiés directement après les cbt quelques jours voire quelques semaines après la cbt la cbt comme je le dis sera bien sûr bientôt disponible on verra bien sûr toutes les modalités toutes et toutes et tout ce qu'il faudrait savoir comment s'inscrire et comment pouvoir et enfin comment y avoir accès maintenant je vous invite juste à attendre concernant le problème concernant concernant cette bêta concernant ses futures news maintenant qu'est ce que je pourrais vous parler les ah oui les futurs événements physiques qui ont eu lieu avec le jeu moi je ne pense pas qu'ils seront présents à la tokylo game show mais par contre par contre à la jump festa il ya de très très fortes chances vu qu'ils étaient présents l'année dernière à la jump festa et cette année elle se déroule du 17 au 18 novembre décembre excusez moi du 17 18 décembre c'est à dire fin d'année je répète il se peut que le jeu soit et du retard n'oubliez pas qu'on a eu ex des jeux qui ont été annulés d'autres jeux qui ont eu énormément de retard que je ne citerai pas que ce soit non tout ce que fait ce qui met sous noyer bas et d'autres licences qu'on a attendu on a attendu qu'on n'oubliez pas que la différence entre eux cette licence enfin ce cette entreprise dessus ce studio là et les autres c'est que eux sont très proches de leur communauté que ce soit par un ever par les mails ou encore par par les réseaux sociaux pas un ever c'est aussi un réseau social mais vous m'avez compris je parle de facebook et twitter et qui d'ailleurs ils sont quand vous leur envoyer un mail et répondent généralement rapidement et du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo je pense avoir tout dit petit pouce bleu et à bon niveau à la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace